Bonjour à tous, je m'appelle Denis Bouin, je remercie beaucoup le magasin Épilature de nous accueillir parce que moi dans ma démarche, ça fait 12 ans que j'ai compris qu'il fallait changer sa façon de vivre, donc moi le budget voiture a chuté, par contre le budget bouffe il a monté, et j'achète que du bio, je mange que du bio, je respecte un tas de choses, alors même si je suis en surpoids, j'ai un équilibre de vie qui est excellent, et donc voilà, et donc ce que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est ces 12 ans d'expérience par rapport à ce thème qui m'est cher, c'est que la nature est bien faite, tout est bien conçu pour notre santé, et donc il suffit simplement de le respecter, et puis on va descendre et rentrer dans les détails, et on arrivera sur cette athlase, cette première cervicale qui a un impact énorme sur notre santé, voilà. Alors, pour démarrer, on va démarrer tout de suite par la naissance, parce qu'on va démarrer par ce que vous avez démarré, c'est votre naissance, et ça, c'est un sujet qui est très cher, j'ai travaillé avec des gynécos, avec des sages-femmes, ça c'est la naissance, ça veut dire que la maman elle est debout, et donc, la maman est debout, et donc l'enfant doit descendre par la force, aidé par la force d'attraction terrestre, et ensuite c'est la maman qui récupère son bébé en étant accroupie, ça je veux dire, j'ai fait faire ce dessin-là avec les femmes qui ont accouché naturellement, quand on respecte ces règles-là, je peux vous assurer, j'en ai vu, je suis à plus de 10 000 patients derrière moi, quand on respecte ces règles-là, systématiquement, on a beaucoup moins de problèmes en posture, et notamment au niveau des cervicales, voilà, ça, ça a toujours existé depuis la nuit des temps, on a tout transformé, et aujourd'hui, on est en train de revenir en arrière, voilà, vous avez des maisons de naissance dans tous les pays d'Europe, pour l'instant, il n'y en pas en France, c'est pas encore autorisé, mais ça viendra, voilà, donc voilà, et après, bien entendu, l'allaitement, moi je connais une pharmacienne, elle a allaité son enfant jusqu'à 2 ans, je veux dire, donner de la maman, c'est la priorité, voilà, ça évite, toutes les maladies, voilà, donc ça, c'est la première règle, je dirais, à la limite, je pourrais m'arrêter la conférence-là, parce qu'une fois qu'on a respecté ça, on est tranquille, on est sûr qu'il y a plein de choses qui vont venir, alors, c'est l'expérience qui parle, donc par rapport à ça, on a le fonctionnement, donc pour l'instant, je vais vous donner toutes les règles de base, donc la première règle à retenir, c'est vraiment la naissance, la deuxième, c'est que là-haut, on a 3 espaces, on a le crâne, c1, c2, donc atlas, c6, ça, ça doit toujours être en bon fonctionnement, c1, c2, c'est un couple, et ils sont toujours en symétrie, ils sont toujours en harmonie, et nous, on voit tout de suite sur les radios ce qui se passe, s'il n'y a pas une harmonie à travers c1, c2, l'atlas, c'est l'ac6, ça, c'est une deuxième règle de base, c'est la première chose à faire, on regarde ça, si ça c'est en harmonie, on a plein de choses qui vont aller très bien dans le futur des enfants. Ensuite, on a quelque chose qui est important, c'est notre corps, notre corps est un tout, et tout est en interrelation, ça on a complètement oublié, je veux dire aujourd'hui, si vous avez un problème de coeur, vous allez voir le spécialiste du coeur, et il se travaille sur le coeur, pareil sur le poumon, si vous avez un problème de main ou de pied, vous allez voir un spécialiste de la main, du pied, du cou, tout ce que vous voulez, or nous on s'est très bien en post-hérologie, on en parlera après, tout est en lien, et ça c'est encore une troisième règle de base, tout est en lien dans le corps humain, et donc il faut simplement réfléchir, si j'ai mal au coude, pourquoi j'ai mal au coude, vous pouvez faire scanner, IRM, tout ce que vous voulez, des injections dans le coude, pourquoi il y a un problème au coude, alors on vous trouvera quelque chose, bien sûr, si vous faites un examen, on trouvera quelque chose, c'est normal, mais pourquoi, voilà, et vous allez voir que tout est en relation, ça en ostéopathie, les ostéopathes le savent très bien, voilà. Une autre règle de base, pour l'instant je de tous les règles de base, comme quoi la nature est vraiment bien faite pour nous, et ça c'est mon petit bébé, que j'adore, voilà, ça c'est vraiment la règle, ça c'est mes lunettes, les étapes de chaque apprentissage de la marche pour être respectées, quand on a un bébé qui est né naturellement, qui sort de la maman naturellement, et qui a été rattrapé par les mains d'un maman, on a respecté, donc notamment C1, C2 à la naissance, et qu'après on respectait toutes ces règles-là, je vous assure, les bébés ont une bonne posture, j'en ai plus plein des enfants, ni naturellement, j'ai rien à dire, moi le bilan est dur un quart d'heure et je ne suis même pas payé, parce que tellement c'est magnifique, parce que c'est des enfants dès le départ, on a respecté ça, et c'est ce qu'on faisait avant, je veux dire, moi je me souviens de chez mes grands-parents, on faisait, les enfants faisaient leurs 4 pattes par terre, et cet épisode du 4 pattes est énorme, si un enfant ne fait pas de 4 pattes, on sait ce que ça fait derrière, je vous en parlerai tout à l'heure, voilà, donc ça, c'est aussi une règle de base de vie, et vous allez vous dire, si ça continue, moi je m'en vais en place en Afrique, il arrive, parce qu'en place en Afrique, ils sont pieds nus, ils naissent naturellement, il n'y a pas les maternités où on met les mamans à coucher sur le dos, les gens dans l'air, comment voulez-vous qu'un enfant sorte, s'il doit remonter, aller contre la loi de la force d'attraction terrestre, voilà, et donc, et après, ils apprennent, ne calent pas tout seuls, on laisse courir partout, et ils apprennent comme ça à bien marcher, et avoir une bonne posture, et puis comme par hasard, ils sont numéro 1, aux Jeux Olympiques, voilà, c'est un petit bébé, qui tient, c'est vraiment, vous êtes en train de comprendre que de la conception jusqu'à un an, c'est énorme tout ce qui se passe, moi si ça continue, je vais finir ma vie dans les maternités, enfin je vais changer de métier, parce que c'est vraiment là où tout se passe, dans les règles de base, il y en a une qui va être contente ici, qui est orthoptiste, c'est les muscles des yeux, ils ont été conçus, les muscles des yeux, pour fonctionner correctement, et il faut commencer par là, dès 5 ans, un enfant, il faut vérifier les muscles de ses yeux, s'ils sont en dysfonctionnement, on a plein de problèmes derrière, nous on s'est en posture haute, c'est une des premières causes des bascules, des rotations du bassin, on sait que c'est une première cause de maux de tête en fin de journée, une première, enfin je récite, mais vous allez inquiéter bien sûr, c'est une première cause des vertiges aussi. Donc, l'être humain est fait pour être sur le champ magnétique de la Terre, on devrait faire pieds nus sur le sol en permanence, et avant on l'était, sur les vieilles maisons, c'était des tomates en Terre, et on était directement sur le champ magnétique. Il y a plein de gens qui ont prouvé depuis longtemps que ce champ magnétique terrestre régénère nos cellules, et en même temps lâche toutes les contractures musculaires. On a toute une ligne de muscles, les paravertébraux qui vont jusque là-haut, ces muscles-là, sont complètement détendus quand on est sur le champ magnétique terrestre. Il y a plein de preuves à l'appui là-dessus, et il y a notamment Yves Roca, qui est un physicien qui a travaillé toute sa vie sur le champ magnétique, vous tapez son nom sur Internet, vous verrez, il y a énormément de choses là-dessus, et il a expliqué que dans nos cellules, il y a ce qu'il appelle des magnétosomes. Les magnétosomes sont les piles qui alimentent nos cellules en énergie. Et ces piles, ces magnétosomes, ne peuvent se recharger uniquement par le champ magnétique. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de tests qu'on a fait. On a fait des bilans de posture, pieds nus sur la lave de béton, pieds nus sur le sol, ça n'a rien à voir, sur le sol, sur la terre, ça n'a rien à voir. Le bilan n'est pas du tout le même, les chaînes musculaires ne sont pas du tout tiraillées de la même façon. Les gens sont beaucoup mieux pieds nus dans l'air. Donc ça, je le dis parce qu'il y a énormément de maladies qui arrivent, et notamment les fibromyalgies, vous avez déjà entendu parler de cette maladie, c'est un genre qui souffre énormément de contractures musculaires, prenez une fibromyalgie, vous la mettez six mois sur le sable et au soleil, en Tunisie c'est pas cher en plus, et bien vous verrez six mois après elle revient, elle n'a plus rien. Il y a plein d'exemples comme ça, et nous systématiquement on les met sur le champ magnétique. Voilà, je vous expliquerai après comment. Donc voilà, ça aussi c'est une règle de base. Et vous allez voir, quand on respecte toutes ces petites règles de base, les champs vont bien, les champs vont très bien. Alors j'ai fait deux autres théories de médecine chinoise, les chinois, leur médecine elle a plus de 5000 ans de recul. Cette médecine chinoise, il faudrait qu'on l'écoute un petit peu, parce qu'en France elle est interdite, on accepte l'acupuncture et c'est tout. Pour eux, on a une énergie vitale au départ, on sort du ventre de la maman avec le fameux qi yin ne, qu'ils appellent, c'est l'énergie des parents. Et après, on alimente nos énergies par quatre énergies, l'eau, l'air et la nourriture. Ces trois facteurs-là sont les principaux médicaments en médecine chinoise. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui ne va pas, on va d'abord regarder comment on s'alimente sur ces trois-là. Donc l'eau que l'on boit, je dois dire, on est ici dans un magasin bio, on a des eaux faiblement minéralisées qui vont rentrer dans les cellules, qui vont nettoyer les cellules. C'est la règle de base. Il faut arrêter de vouloir nourrir notre corps avec de l'eau. On le fait par cure si on a vraiment une carence, mais sinon il faut boire une eau faiblement minéralisée et de qualité. Il faut manger, vous avez tous compris, sinon vous ne seriez pas ici. Il faut manger ce qu'il y a autour de nous et surtout sur les pesticides. Et après, l'air que l'on respire aujourd'hui, sur la route, sur l'autoroute, moi je viens de l'île, il y avait les panneaux, il faudrait partir de l'eau. L'air que l'on respire aujourd'hui, on sait qu'il n'y a pas de problèmes et surtout dans nos maisons. Donc tout ça, il y a des actions qu'on peut mener pour retrouver une bonne santé chez soi, tous ces problèmes d'asthme du bébé. Il y a un tas de choses qui existent naturellement pour régler ça. Mais la priorité, voilà, c'est ces trois facteurs-là. Nous sommes responsables de nous. Alors ça, le nombre de patients qui viennent me voir, et moi je leur dis, voilà, il faut faire ça, ça, ça. Mais c'est aux patients de le faire. On est responsables de sa santé. Et on est dans un système, aujourd'hui, je vois trop de gens qui sont passifs, et ils arrivent, et à la limite c'est au médecin, c'est le médecin qui est responsable de leur santé. Donc stop, c'est fini. On est responsable de soi. Ça c'est, enfin, si vous avez lu des bouquins là-dessus, la loi d'attraction, elle est là, elle existe depuis la nuit des temps, et elle fonctionne. Je veux dire, demandez-vous, recevrez, on trouve ça dans la Bible, mais on est responsable de soi, et on doit se prendre en main. Et moi, dans mes thérapies, plus j'avance, je donne des exercices aux gens à faire chez eux. La convergence des yeux, par exemple, les orthoptistes n'aiment pas trop, mais bon, je le fais quand même. Je ne sais pas, mais il y a des exercices sur mon site internet que les gens peuvent faire à la maison. Pourquoi ? Parce que si les gens ont la démarche de faire les exercices chez eux, il y en a qui ont les plus rapides. Et c'est pareil sur les exercices de mâchoire et autres, mais ça, vous irez voir mon site pour ceux qui viennent de connaître. Il faut traiter les causes. Ça paraît tellement évident, c'est comme la naissance, ça paraît tellement évident, tout ça, mais on ne traite pas les causes. Il faut traiter, il faut aller directement à la cause du pourquoi, pourquoi j'ai malatté, pourquoi je suis fatigué le matin, pourquoi je n'ai pas envie de me lever, pourquoi je suis énervé comme ça au volant. Parce que ça, on en voit, on avait sur la route tout à l'heure, on a vu une personne pour vous qui nous a fait une queue de poisson qui était énervée. Voilà, et ça, j'adore la médecine chinoise, j'en parlerai toujours parce que je trouve que c'est des gens qui ont 5 millions de recul et on ne les écoute pas assez, mais on sait très bien que la colère, on traite toujours le mental et le physique en même temps en médecine chinoise, on sait très bien que la colère, ça vient du foie, et donc on sait très bien qu'avec la malbouffe, on a un foie qui est catastrophique dans nos pays. Voilà, donc il suffit de travailler le foie, le nettoyer. Il existe plein de choses, mais vraiment, merveilleuses et pas chères pour les tels que vous avez le traitement qu'il faut. Et vous avez également un livre qui s'appelle « L'étonnant nettoyage du foie et la vésicule bière », vous avez peut-être déjà entendu parler. C'est un truc très simple à faire avec la base de jus de pomme, enfin, c'est magnifique, moi je l'ai fait, je l'ai fait pendant 8 mois. Je peux vous dire qu'on est impressionné. Et quand on voit ce qui tombe dans la cuvette, je me dis, mais c'est pas possible, il y a tout ça dans le foie et la vésicule bière. Donc voilà, il y a plein de traitements naturels qui existent pour se prendre en main, et notamment par rapport au foie. Mais le pourquoi, il faut toujours creuser. Vous savez un gamin, vous avez tous vécu ça, le gamin il vient vous voir et il vous dit « Ben pourquoi, je ne sais pas pourquoi, il ne fait pas beau », et puis vous répondez et puis il vous dit « Oui, mais pourquoi il y a des nuages ? » et puis vous répondez « Et il n'arrête pas le gamin, il n'arrête pas de dire pourquoi, parce qu'il a besoin de comprendre le pourquoi du pourquoi. Mais nous, pourquoi on ne le fait pas ? Pourquoi on ne le fait pas ? » Et c'est tout le temps, je fais partie de l'école de posturaux du docteur Alain Lefebvre, on est tout le temps, tout le temps en réflexion du pourquoi, pourquoi, pourquoi. Et c'est comme ça qu'on avançait, c'est comme ça que l'atlas est arrivée sur la table, et c'est comme ça que la naissance, les problèmes de naissance sont arrivés sur la table, parce qu'à la longue de creuser, on a compris le pourquoi, et on n'a pas fini. Donc ça, posez-vous toujours la question, pourquoi j'ai ceci, puis vous allez remonter la chaîne, et il y a toujours le mental et le physique, ça c'est vraiment important. Pour moi, à mon niveau, on est à 50% sur le mental, 50% sur le physique, toujours, 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 toujours. Voilà. Alors des petits traits que je veux vous donner, enfin, vous connaissez certainement, mais avant tout, c'est impositiver. Quand vous parlez aux gens, il n'y a jamais rien qui vaut, il n'y a jamais rien qui vaut. Mais il suffit de, vous pouvez transmuter en positif tout ce qui vous arrive, mais c'est impressionnant, et ça marche, quand on lise des bouquins là-dessus, sur comment positiver, mais vivez le présent. Moi, aujourd'hui, je me dis, mais chaque seconde qui passe, c'est une seconde de ma vie. Il faut que j'apprends avec bonheur, donc j'enlève tout ce qui n'est pas bonheur. Je me mets dur, je vire tous les gens qui ne sont pas bons. Pourquoi ? Parce que si vous voulez vivre heureux, il faut vivre avec les gens qui sont heureux, et il faut positiver. Et c'est impressionnant comment ça marche. Et quand vous êtes énervé, quand il y a quelque chose qui ne va pas, mais si vous balancez le truc, vous pensez au moment présent, bonheur au moment présent, et vous allez voir que vous allez trouver du bonheur autour de vous. Le mieux, le premier exercice à faire, c'est qu'on fête la queue à la caisse. Alors là, ça c'est excellent, parce qu'on est pressé, on est en retard, on sait qu'on nous attend, et vous allez voir comment vous allez pouvoir tout lâcher, rien qu'en positifant, en regardant autour de vous, en discutant avec quelqu'un. Enfin, c'est impressionnant, en faisant un sourire. C'est génial le sourire, c'est encore une thérapie. Il y en a plein des thérapies naturelles comme ça. Voilà, il suffit de les respecter. 50% de physique et mental, le physique on va le développer un peu plus avec la posturologie, notamment la classe. Sur le mental, il existe plein de choses, plein de choses, sans vouloir rentrer dans des... faire de la psy pendant des années, des années. Aujourd'hui, pour apprendre à vivre au jour le jour, dans un bon état d'esprit, vous avez la sophrologie, vous avez l'hypnose, vous avez quelqu'un très bien avancé qui fait l'hypnose, enfin, il y en a plein d'autres, certainement, mais vous avez vraiment des... Le yoga. Le yoga, voilà. Vous allez retrouver, comme par hasard, vous allez retrouver tout ce qui traîne du côté de la Chine, comme par hasard, c'est pas un hasard. Donc, on travaille sur cette fameuse énergie. Vous avez également toute la médecine traditionnelle chinoise. Et j'ai découvert il n'y a pas longtemps, et ça, je vais vous en parler, parce que pour moi, c'est très nouveau, et c'est pas connu d'ailleurs, donc la psychologie corporelle. Et moi, je vais demander à Isabelle de venir pour qu'elle en parle après, elle en tira deux mots. Parce que je connaissais la numérologie, je suis formant numérologie aussi. Je connais la kinésiologie, je connais toute la thérapie par le son, je connais également les huiles essentielles, puisqu'on sait très bien que par le nez, on s'en reste directement à l'inconscient. Et j'ai trouvé Isabelle qui traite tous en même temps, ça s'appelle dans la psychologie corporelle, elle vous en parlera après. Elle a 40 ans maintenant, les premiers travaux qui ont été faits en posturologie sont assez anciens, et la posturologie, en fait, la démarche, c'est pourquoi ? Pourquoi ? Toujours cette démarche, on essaye de comprendre ce qui se passe. Et donc, je dirais, le premier qui a ouvert une école de posturologie, c'est le docteur Bricot, qui a regroupé tout ça, et c'est Bricot. C'est là, oui, c'est ça, c'est lui. Donc, moi, j'ai fait trois écoles de posturologie, et dont la première, c'est Bricot. Et effectivement, il a vu certains facteurs, et il a dit, on va travailler là-dessus, on apprend à faire un bilan, etc. Et aujourd'hui, donc maintenant, je fais partie de... Bon, j'ai fait une école de posturologie, celle de... Comment il s'appelle ? Je ne sais plus son nom. Bon, peu importe, ça me reviendra. Et après, donc, celle du docteur Lefebvre. Et aujourd'hui, dans l'école docteur Lefebvre, on a élargi, beaucoup, on a vraiment élargi les causes en intégrant les aspects psy et également cette fameuse première cervicale à classe, qui est un gros, gros blocage. Voilà. Donc, c'est quelque chose de complètement médical. C'est, je veux dire, aujourd'hui, il y a tous les tests du CNRS qui sont là pour ça. Et même la classe, aujourd'hui, on a avancé, on a des rapports qui sont sortis. Et ça concerne tout le monde. On n'est pas dans une démarche, nous, de dire, j'ai un bobo là, ben je vais aller voir le posturologue. Non. Tout le monde devrait faire un bilan postural dans sa vie et à l'issue du bilan, on dit ce qu'il y a à faire, puis les gens le font. Point. Il y a des trucs à faire, on les fait, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Voilà. Et surtout, les enfants. Dès l'âge de 5 ans, vous verrez que moi je travaille sur les bébés des 3 semaines, mais dès l'âge de 5 ans, on peut faire un bilan postural complet et on va anticiper. Et notamment la convergence. Moi, je ne comprends pas qu'on n'a pas rendu obligatoire le bilan orthoptique au CP, mais on aurait beaucoup moins de problèmes. Quelles sont les causes ? Je vais en citer quelques-unes. L'une des premières causes qui est sortie, c'est bien sûr le pied. On va utiliser le pied pour reprogrammer la posture. Donc, ce n'est pas du tout une démarche podologique classique. Un exemple de différentes postures. Voilà. Ah ben, c'est bien. Voilà. Impeccable. Donc là, vous avez le bonhomme vert. C'est, je dirais, la posture idéale. On est content et on n'a pas trop de douleur quand on est là. Là, après, on est fort cambré. Là, on part en avant. Ça, pour information, c'est l'enfant qui n'a pas fait de 4 pattes. Il a une cassure là sur L4 et L5 et il est règle le plus de l'accord. Donc après, ici, c'est encore un autre type de posture. On a plutôt ça quand on avance dans l'âge. Là, on est plutôt sur les jeunes. Mais vous avez cette posture-là. J'en ai encore revu un ce matin. C'est classique pour nous ça. Et vous avez celui-là. Lui, c'est le malheureux. Il est raide comme je ne sais pas quoi. On appelle ça le dopla-cupla. C'est 2% de la population. Ces gens-là souffrent énormément. Et donc, pour aller travailler ces postures, pour essayer de redresser ce monsieur-là ou faire avancer les fesses de celui-là ou de celui-là, on va utiliser des éléments de 2 mm qui sont en liège. C'est rien de particulier. Et ces éléments de 2 mm vont envoyer l'information au cerveau. Et petit à petit, à la longue de les mettre, le cerveau va engrammer tout ça. C'est ce que j'appelle la programmation, tout simplement. Donc, on met... Je vais vous montrer parce que... Comment on travaille ? D'abord, on utilise... Moi, j'utilise des semelles déjà de base. J'utilise le champ magnétique. Alors, ça, c'est des semelles Niken. Je fais peut-être un coup de pub, mais je m'en fiche. Parce que ce sont les seules qui ont mis au point le champ magnétique terrestre. Et donc, quand on est là-dessus, c'est comme si on était pieds nu dans l'air. Donc, ça, c'est vraiment excellent. Donc, j'utilise ça en base. Et sur ces bases-là, on vient mettre des petits éléments. Et là, vous avez mis en exemple. Voilà. Donc, on va lui mettre un petit élément de 2 mm. Donc, il n'y a aucune action mécanique. On n'est pas sur des trucs pour faire partir le pied par là et par là. Ces éléments-là envoient directement une info là. Et à la longue de programmée dans le cerveau cette info, les gens finissent par se tenir correctement. Donc, s'il y a un bassin qui est comme ça, à la longue, le bassin se redresse. Et ça marche. C'est excellent. C'est impressionnant. Et j'ai encore vu ce matin un monsieur. Ça fait deux ans que je le suis. Ça fait deux ans que je ne l'avais pas vu. Et ces semaines, elles étaient encore nickel. Et il va pouvoir se séparer de ces semaines. Parce que maintenant, c'est en grave. Mais qu'il y ait ces semaines ou pas, il se tient correctement. Donc, c'est de la reprogrammation. Voilà. Donc, c'est une démarche qui est complètement différente. Alors, qui est un peu particulière. Il faut comprendre comment ça marche. Ça s'appelle la proprioception. Et c'est l'appui podal, juste les deux millimètres là, qui envoie l'info. Et on va mettre des éléments en fonction de la posture des gens, de ce que je vous ai montré juste avant. Voilà. Donc, ça paraît simple comme ça. Il y a eu des années d'études au CNRS pour arriver à valider ces éléments. Et maintenant, ça continue d'évoluer. Donc, on est toujours en recherche. Il y a toujours des éléments nouveaux qui arrivent en fonction des postures des gens. Et donc, ça, c'est déjà pour travailler la façon dont les gens se tiennent quand on les regarde sur le plan sagitale, en fait. Donc, c'est l'œil. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Le muscle de l'œil a un rôle énorme sur la posture. Alors, les gens n'ont pas de mal à comprendre. Ah, parce que je vais faire fonctionner mon muscle l'œil, je vais me tenir mieux. Bah oui. Bah oui, c'est comme ça. Le muscle de l'œil, c'est l'une des premières causes de basculer rotation du bassin. On le sait, c'est prouvé. Et donc, nous, quand on voit quelqu'un qui ne sait pas loucher, il faut savoir loucher comme ça, vraiment parfaitement, jusqu'à la racine du nez. Voilà. Et quand les gens ne savent pas loucher, on sait très bien ce que ça a un impact derrière. Et on a nos tests. On a un tas de tests, une dizaine de tests, en posse-en haut, pour montrer ça. Et donc, on envoie chez l'orthoptiste. En plus, l'orthoptiste, c'est remboursé, c'est pris en charge par la caisse. C'est tout ça extraordinaire. Moi, je remercie toujours la caisse de prendre en charge l'orthoptiste. Moi, moi aussi. Voilà. C'est merveilleux. Donc, c'est également, comme je l'ai dit tout à l'heure, une première cause des vertiges, des maux de tête en fin de journée. Donc, le nombre de gamins qui rentrent de l'école, j'ai mal à la tête. Il suffit de regarder s'il s'est louché ou s'il ne s'est pas louché, vous réfléchissez même pas directement à l'orthoptiste. Il n'y a même pas besoin de passer par un poste du neurologue pour ça. Et moi, je vois beaucoup d'instincts, enfin non, professeurs des écoles, en consultation, elles sortent toujours de mon cabinet pour savoir faire le test de convergence. Et la plupart jouent le jeu, et le lundi matin, tous les enfants en randonnions, et puis hop, ils ont leur test. Et souvent, il y a la moitié de la classe qui apprennent de convergence. Et donc, l'enfant, si le muscle ne fonctionne pas bien, l'enfant qui regarde au tableau, puis après regarde au tableau, il 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 regarde au tableau, le muscle ne fonctionne pas bien. Donc, lui, à chaque fois qu'il arrive là, il est paumé. Ah oui, c'était quoi ? Il revient là-bas. Et puis, il y a les enfants autour qui bougent. Il est complètement largué. Alors, à un moment donné, il y en a marre, qu'est-ce qu'il fait ? Il regarde au plafond. Et puis, il a en plus bouche ouverte, comme ça. Voilà. Ces enfants-là, on règle le problème de convergence. On va régler également le problème occlusal, parce qu'il y a aussi souvent la mâchoire. Et après, ah non, après, c'est terminé. Au niveau scolaire, il décolle. Alors, on parlait de la mâchoire, justement, parce que les enfants qui sont là, qui respirent comme ça par la bouche. Donc, il n'y a pas de respiration nasale. Il faut savoir qu'on alimente en oxygène notre cerveau par la respiration du nez, par le nez. Donc, ces enfants qui ont un problème occlusal, donc d'équilibre de mâchoire, ben, ils sont là, ils ne respirent pas la bouche, et ça ne se développe pas, et ça ne se développe pas la nuit. Et donc, nous, on sait très bien qu'il faut travailler cet équilibre de la mâchoire. Donc, il y a différentes techniques pour travailler la mâchoire. Ça va dépendre du bilan, enfin, bilan, puis on verra ce qu'il y a. Nous, on travaille avec... Il y a plusieurs techniques. Entre autres, je vais vous montrer ça, parce que ça, c'est intéressant. Il faut savoir que dès 2 ans, on travaille l'équilibre de la mâchoire. On n'attend pas l'adolescence pour mettre des bacs. Certainement pas. Il faut travailler l'équilibre globale de la mâchoire très, très, très tôt. Et on va travailler... C'est un exemple, là. Avec ce genre de choses... Donc, c'est une gouttière qui est toute molle. Donc, déjà, on ne fige rien. Nous, on n'aime pas trop au postural, figer les choses. On aime bien laisser la liberté au cerveau de récouler et qu'il y a l'ensemble. Bon, là, c'est un exemple pour un bébé, donc il y a une tue toute. Mais sinon, en taille adulte, vous avez une pensée de gouttière-là. Et on fait faire des exercices. Il y a des exercices spécifiques à faire avec ça. On demande aux gens de dormir la nuit. Et alors, ça, un gamin... Moi, j'ai vu un gamin ce matin, ben oui, voilà, 2-3 ans. Le gamin, il partit avec ça. Pourquoi ? Parce que c'est la première chose à faire. Il va apprendre, donc, à respirer vers le nez. Il va apprendre à dormir avec. Il va apprendre à remplacer le doudou ou la tutu avec ça. Et c'est formidable. Et après, on est tranquille. On va le revoir à 5 ans, on fait 1 000 ans. On va le revoir après, s'il faut, tous les ans. Et on est tranquille que la mâchoire va se développer correctement. Il va respirer correctement. Et en général, on n'a pas besoin de bagues. Voilà. Ça se fait tout seul. On fait le test, bien sûr. Et on dit tout de suite, s'il y a un souci, vous avez des gens qui vont avoir... Normalement, on referme la mâchoire comme une boîte de camembert. Hop, on recouvre d'un tiers. Vous avez des gens qui vont être décalés comme ça. Il y a même des gens qui vont, dans ce qu'on appelle la classe 3, classe 2. Et après, il y a même des gens qui vont être en supraclusion. Voilà. Et en fonction de ce qu'on voit, on oriente. On peut orienter aussi sur un dentiste, un dentiste ou un dentiste. Et même un orthodentiste, c'est aussi à besoin. Autre chose qui... Tout le monde n'est pas d'accord, ce sont les dents manquantes. Combien de dentistes disent, « Ah oui, c'est pas grave, il manque une dent, c'est pas grave. » Nous, on sait très bien l'impact sur la posture d'une dent manquante. J'ai vu hier une patiente, vous avez un patient, je ne sais plus, qui avait deux dents manquantes. Et donc, je dis, « Ça fait combien de temps ? » « Oh, ça fait 30 ans, on s'en fout, ça fait longtemps, etc. » Ah, je n'y en a certainement pas. Elle a été bloquée au niveau cervical, elle ne savait pas du tout tourner sa tête. J'ai pris des cotons dentaires, tout mou, je l'ai mis dans les deux trous dentaires. J'ai tourné la tête, complètement libérale. « Ah oui, c'est pas possible ? » « Ben, je dis si. » Voilà. Donc, les trous dentaires, il faut les tester, mais ils sont vraiment importants. Et le nombre de gens qui viennent avec une douleur d'épaule, alors ça, je vous le dis, parce que l'épaule, quand il y a une douleur d'épaule, alors on trouve toujours quelque chose, bien sûr, s'il y a une douleur, il y a quelque chose. Et en final, on s'aperçoit que si on répare la dent de manquante qui est là, six mois après, il n'y a plus de douleur d'épaule. Voilà. Les causes, pourquoi, 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 toujours pareil. Il faut y faire très attention, c'est les pollutions électromagnétiques. Voilà, ils ont tous entendu parler, seulement on ne vous dit rien à la télé. Sauf qu'elles sont là, mais il y a du courant. Ce qu'on veut, moi, j'ai le portable, je ne suis pas où il y est, il y est connecté, donc c'est du courant électrique qui se balade avec les satellites. Contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas la Wi-Fi qui émet le plus de courant électrique. C'est vraiment le portable, le téléphone portable. Alors, vous avez plein d'autres... Je les ai notés, je vais les lire. Voilà. En fait, je vais vous lire un truc, parce que c'est intéressant. C'est un informaticien qui a fait une étude là-dessus. Il est allé voir, en fait, les rapports qui existent officiels. La boxe Wi-Fi émet 0,3V à 40 cm. Vous êtes à 40 cm de la Wi-Fi à 0,3V. On pense toujours à la Wi-Fi, ceci, c'est rien à 0,3V. Mais là, vous allez voir, le téléphone sans fil, donc ce n'est pas le portable, c'est le téléphone que vous avez chez vous. Là, on passe à 1,8V à 40 cm. Ce qui veut dire que si vous êtes comme ça avec votre téléphone sans fil, on est quand même déjà à 1,8V. Le micro-ondes, quand vous êtes à côté, à 40 cm, on est à 3V. C'est-à-dire qu'on est à 10 fois la Wi-Fi. Le micro-ondes, c'est une prochaine... Enfin, je ne sais pas si vous l'utilisez encore, mais moi, il y a longtemps que je ne l'utilise plus. La viande, il n'y a plus rien. Si vous devez changer votre cuisine, virez la plaque à induction, remettez le feu. On est là pour cuire avec le feu, ça a toujours existé. La plaque à induction, là, on est à 6V à 40 cm, soit 20 fois plus que la Wi-Fi. Je vous assure, on est plein de courant. Alors, je vous dis, imaginez la femme enceinte qui cuisine. C'est une catastrophe. Et ça, vous le faites, vous allez voir, tout est expliqué. Normalement, on ne vend pas une plaque à induction sans prévenir les gens, et notamment les gens qui ont un PASPECA. Et pourtant, c'est une catastrophe. On est à 17,5V. Donc, ne mettez pas ça en lampe de chevet. C'est vraiment une catastrophe. En plus, il y a du mercure dedans, je ne vous raconte pas. Si elle casse, vous respirez du mercure. C'est l'emploi, il faut les faire. D'ailleurs, quand ça commence à bouger, on est parti sur les diodes. On est en train de s'en séparer parce que c'est vraiment une catastrophe. Et le portable, on est à 130 fois la Wi-Fi. D'accord ? Donc, imaginez, c'est une catastrophe, ce téléphone portable. Donc, il faut se protéger de ça. Alors, il y a des solutions. Nous, on a fait des tests avec nos semelles à champ magnétique. On s'est aperçu que la résistance musculaire n'avait plus rien à voir quand on était sur le champ magnétique avec le portable que quand on n'avait pas le champ magnétique. Donc, ça, c'est des façons de se protéger. On est sur des espèces à champ magnétique. Et on a... Je ne vais pas faire le test là, mais sachez que c'est le genre de solution qu'on peut avoir par rapport à ces pollutions électromagnétiques. Il faut vous protéger. Le portable, j'ai mis à la poche. Les jeunes qui ont leur portable là, ils sont en train d'attaquer les testicules. Et après, il y a des gros soucis pour avoir des enfants. On le sait, c'est de pire en pire. Alors, on sait à peu près tout ça vient, les pesticides. On sait que ça tue les spermatozoïdes. Mais alors, le portable, c'est grave. J'ai vu un patient une fois, c'est la première fois que je le voyais. Il me dit, j'ai mal l'homme. Alors, je lui fais son bilan postural, je ne vois rien. Tout nickel. La convergence, tout... Le plus nouveau aussi. La classe, tout est parfait. J'écoutais le monsieur, j'ai un problème. Je ne vois rien. Donc, je ne comprends pas que vous ayez mal l'homme. Ça me paraît bizarre. J'ai dit, ben, rhabillez-vous, je suis désolé. C'est la première fois que ça m'est arrivé. Il remet son pantalon. Et qu'est-ce que je vois sur son pantalon ? Le ceinturon avec le portable. Ah ! J'ai dit, mon Dieu, c'est ça. Alors, j'ai dit, écoutez, vous allez enlever votre portable, vous m'appelez dans trois semaines. Il m'appelez trois semaines après, il dit, je n'ai plus rien. Voilà. Donc, il faut vraiment se méfier de ces courants électriques. Les cicatrices aussi, il faut s'en méfier. On a, dès l'instant où vous opérez, on a coupé les petits nerfs qu'il y a sous la peau et ils ne se remettent pas correctement en place. Et ça génère des contractures. Donc, nous, on les traite. Alors, c'est expliqué sur Internet avec de l'hélicrise. Je ne sais pas si vous en rendez des deux côtés. Il y a l'hélicrise ici. Donc, on met de l'huile d'amande douce bio avec de l'hélicrise. On fait sa petite préparation. On masse et on pétrit la cicatrice et on arrive à des très bons résultats avec ça. Mais sachez que si vous avez une cicatrice, méfiez-vous. N'hésitez pas à la masser tous les jours. C'est pour ça que quand quelqu'un a une espèce de truc de bouton là et qui va se faire en plein, je dis non, c'est pas dangereux. Il n'y a rien. Non, non, il n'y a rien. On ne touche à rien. Parce que la cicatrice qui est là, je ne vous raconte pas après les douleurs qu'on a eu. Ce matin, je me suis énervé avec une gamine de 14 ans qui s'est foutue un persigne là. Il faut savoir que les persignes, c'est également une catastrophe. Il existe l'auriculumédecine. C'est français. Ce sont des français qui ont travaillé pendant des années sur l'oreille. Et en fait, chaque point de l'oreille représente une partie du corps. C'est un fœtus à l'envers. Et vous avez la tête là. Et là, vous avez la colonne vertébrale. Enfin, tout est représenté là. Et on sait que chaque point, si on le perse, ça a un impact à la fois physique et mental. Moi, j'ai vu des gens complètement dépressifs. On a enlevé tous les persignes, il n'y avait plus rien. Parce que ça agit sur le cerveau et ça agit sur le corps. Donc, bien sûr, à 14 ans, j'enlèverai jamais mon persigne. Bah, tu l'auras, toi, tu t'en vas. Hop, dehors. Il n'est pas passé. Il ne faut surtout pas toucher l'oreille. Alors, pourquoi ? Pourquoi vous, vous avez tous un trou, là, les filles, vous passez l'oreille ? Parce que le mieux du lobe, c'est l'œil. Ça représente l'œil. Et on sait que là, il n'y a pas de danger. Et au contraire, à la limite, ça vient activer les nerfs optiques. C'est la fameuse première cervicale qui fait partie de ses blocages en posture. Donc, cet atelasse, en fait, pour lire la petite histoire, c'est celui qui a mis au point la chiropralcie. Il s'appelle... Je ne sais plus son nom. Peu importe de ça, on reviendra tout à l'heure. Dans les années 1930, il s'est dit qu'il y a plein de problèmes qui doivent venir de là-haut. Donc, il a commencé à essayer de travailler. Donc, il a pris un marteau au burin, il a tapé. Enfin, il y a eu des morts, des paralyses. C'est très bien. Horreur. Ah oui, c'est vrai. Et donc, il y a même des vidéos. J'ai retrouvé des vieilles vidéos. C'est des problèmes. Comment il s'appelle ? Son nom va en revenir. Et en fait, on s'est aperçu que vraiment, il y avait un impact de cette atelasse. Alors, en médecine, on apprend que la atelasse est dans son axe parce qu'il n'y a pas de disque. Vous avez... Quand on cherche avec la verte, il y a des disques. Et quand vous arrivez là-haut, vous avez donc l'axis, C2, l'atelasse, C1, et le crâne. Et là, vous voyez, il n'y a pas de disque. Donc, c'est quelque chose de très, très mécanique. Et donc, normalement, il est dans son axe, il ne doit pas bouger. Ce qui est logique. Sauf que, à la naissance, quand on tire la tête du bébé, on ne tourne pas ses épaules, on le sort de son axe. Alors, c'est un ose tout mou. Jusqu'à 4 ans, il n'est pas consolidé. Mais s'il est comme ça, il se consolide comme ça. Et tant que mécanique-pain, on ne le met pas dans son axe, et le crâne, que tout soit bien reposé, il y a un tas de problèmes qui se passent. Et donc, c'est toute cette étude qui a été faite avec le docteur Lefebvre. On a beaucoup travaillé là-dessus, avec beaucoup d'expérience. Et on s'est aperçu, donc maintenant, avec le recul, parce qu'il y a plus de 10 000 patients derrière, depuis 12 ans, qu'en fait, quand on remettait ça dans son axe, il y avait un impact énorme sur la posture et sur la santé aussi. Alors, vous allez comprendre pourquoi. Il y a plusieurs choses. D'abord, vous avez une artère vertébrale ici, une artère qui est des deux côtés, qui fait carrément un demi-tour comme ça dans la case. Donc déjà, on la libère. Donc déjà, il y a des choses qui se passent. Il y a un système circulatoire qui va beaucoup mieux. Mais vous avez des nerfs qui passent par là. Vous avez le nerf pneumogastrique. Le nerf pneumogastrique, qui dirige, le automatisme pulmonaire et digestif. Ce nerf-là, s'il est coincé là, ça fait, sur le bébé, un bébé qui régurgite, un bébé qui est constipé, un bébé qui a des coliques et un bébé qui part de l'asthme. Voilà. Donc, tous ces bébés qui braillent, qui braillent, qui braillent, on travaille maintenant, ça ne fait pas longtemps, ça fait 5 ans, on travaille sur le bébé, on travaille là-dessus. Et systématiquement, le bébé va beaucoup mieux. Alors, bien sûr, ce n'est pas un travail comme sur la douche chez le bébé pour la simple et bonne raison que la classe ne se construit qu'à 4 ans. Donc, ça a 5 ans, on va vraiment... C'est énorme. Et vous avez des enfants, les enfants, je vais parler du 4 pattes, qui est vraiment une étape très importante. Moi, si un enfant, à 14 mois, il faut avoir du 4 pattes, ça ne me gêne pas. Et surtout, j'interdis aux grands-mères de dire, allez-y, il faut que tu marches, il faut que tu marches. Non, non, il est bien à 4 pattes l'enfant. Plus il fait 4 pattes, mieux c'est. Et donc, l'enfant qui est à l'athlase qui est dans son axe, bien souvent, il a beaucoup de difficultés à faire du 4 pattes. Et donc, du coup, il est assis, puis il avance avec sa jambe, comme ça, il fait ce qu'il peut et il veut se mettre debout rapidement. Parce qu'il ne sait pas rester comme ça. Et d'ailleurs, vous avez des bébés, vous avez déjà dû boire des bébés, enfin, je ne sais pas s'il y a des gens qui s'occupent de bébés ici dans leur métier, mais qui se chèquent comme ça en arrière parce qu'ils ne savent pas comment lâcher la tension qu'ils ont dans le cou. Il suffit simplement de travailler là-dessus. Donc, voilà, ce fameux nerf nomogastrique, c'est valable aussi pour l'adulte. J'ai vu des adultes qui avaient encore des problèmes digestifs et c'est rentré dans l'ordre tout simplement une fois qu'on avait trahi ses premières cervicales. Vous avez un autre nerf qui est le nerf d'Arnold. Alors, celui-là, c'est un sacré numéro. Le nerf d'Arnold, en fait, il passe entre C1 et C2, entre l'atlas et la C6. Donc, tous ces migraineux, je suis à 95% de résultats. Voilà. Et demain, j'espère qu'il y aura plein de gens qui vont se former pour pouvoir faire la même chose que moi. parce que c'est la première chose des migraines, en fait, bien souvent, les gens disent, ça fait ça, ça fait ce trajet-là ou alors c'est directement là et c'est le trajet du nerf d'Arnold. Et quand on met ça en place, alors il faut intervenir des fois, deux, trois fois, après c'est terminé, on est tranquille. Les migraines disparaissent. Enfin, les migraineux, c'est impressionnant. J'en ai tous les jours, tous les jours, tous les jours maintenant. Voilà. Donc voilà, il y a le nerf d'Arnold. Alors après, vous avez une autre règle qui s'appelle la loi de loi, je suis en train de vous faire un mini-cours, mais c'est pour vous aider vraiment un maximum d'info pour bien comprendre. Cette loi, elle dit qu'il y a une relation entre C1 et L5. L5, c'est la lombaire où il y a toujours des problèmes. Quand il y a une hernie discale, L4, L5, 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 Il y a toujours L5 dedans. Et en fait, on s'avait reçu que cette loi, elle fonctionnait bien quand on était sans place on libérait L5. Et un an après, l'hernie terminée, elle a séché, elle est tombée. On reprogramme la question parce que si on est l'hernie, c'est parce qu'il y a un tassement là. Donc il peut y avoir plusieurs raisons. Soit vous tenez comme ça, donc il y a un écrasement, mais après, comme il y a un tiraillement qui vient d'L5, vous avez un écrasement comme ça. Et on règle les deux. Donc il faut un an, j'ai toujours aux jambes et c'est nous le temps. Et un an après, il faut faire les céréales. Et voilà. Bien entendu, ce n'est pas du tout du cracking. Ça se fait en douceur, tranquillement. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de disque là-haut. Et c'est dangereux, donc on travaille tout en douceur en massage, tout simplement. Alors il existe des techniques, si vous allez sur internet, il existe quelques techniques comme Atlas Profilax. Je me suis intéressé à toutes ces techniques. Je me suis formé à Atlas Profilax parce que j'étais le premier en France à être formé en 2005 avec la machine, etc. Bon, j'ai tout arrêté parce qu'on est avec machine. Et ça, ça me gênait. Je ne sens pas ce que je fais. Ça boum, boum, boum. Donc voilà. C'est comme ça que j'ai mis au point cette technique-là qui est vraiment tout en douceur au massage. Et une fois que ça en place, ça ne bouge pas. Alors ça aussi, c'est intéressant. Notre objectif, notre seul objectif en fonction, c'est de ne plus voir les patients. Parce que une fois qu'on a fait notre traitement, il est définitif. La convergence, si la convergence ne tient pas, c'est parce qu'il y a un autre facteur qui n'est pas réglé. Et si on le règle, c'est terminé. Ça ne bouge plus. Et c'est pareil. Moi, dans la classe tout seul, s'il n'y aurait pas la convergence, je ne m'en sors pas. Combien de patients ? Je dis, je vais encore travailler. Et puis en fait, la convergence ne tient pas. Et je renvoie chez l'orthoptiste qui n'est pas contente. Non, je plaisante. Et en fait, on travaille ensemble, on arrive à équilibrer ça. Et avec la mâchoire, des fois. Donc les trois sont interdépendants. Enfin, tout est interdépendant, c'est ce que je vous ai dit dans les règles de départ. Bien entendu, il y a l'une des premières causes de scoliose, c'est un côté génétique. Il y a souvent dans la famille, si on remonte, il y a une scoliose quelque part. Mais vous avez aussi cette première cervicale, on s'est aperçu qu'il y a un impact énorme. Si vous avez la vase qui va comme ça, donc il fonctionne en 3D, toujours, on est en 3D. Donc s'il part comme ça en rotation, j'avais une chaîne, je ne l'ai pas retrouvée, une chaîne toute simple avec des maillons. Si vous prenez le maillon là-haut et que vous faites ça, tous les autres maillons tournent. Et vous avez vraiment le principe de la scoliose. Et donc on s'est aperçu qu'en travaillant, alors on travaille les deux, le pied, tout le temps le pied et l'atlas et l'œil, parce que l'œil aussi, c'est l'une des premières causes de rotation. Et quand on fait les trois, on s'aperçoit qu'on arrive à calmer le jeu au niveau des scolioses. Alors après, il faut le kiné, le kiné, le kiné. Sainte-Kiné, nous c'est notre grand copain en posturaux, c'est lui qui va aider à lâcher les chaînes musculaires pour reprogrammer la posture. Ça c'est important. Alors, on a, alors les explications scientifiques qu'on est en train de les découvrir là, mais on a des résultats sur les neurésies. Les neurésies, c'est les pipioliens. Et en fait, c'est vrai que les enfants qui font pipioli, on n'est pas à 100%, mais on est pratiquement à 90%. Donc on commence à avoir des explications scientifiques. Donc là je peux vous en parler, c'est un peu trop tôt. En tout cas, il y a des résultats. Les vertiges, bien entendu, ça c'est, il y a plein de vertiges qui viennent du couple cervical et orthopsie, toujours, problème de convergence. Et le sommeil. En fait, on a un test pour ceux qui sont venus chez moi, ils l'ont vécu. Je mets les genres allongés et je mets les bras en arrière. Donc souvent, les bras allongés en arrière, on teste s'il n'y a pas un problème oclusal. Et en fait, on a découvert que quand on a en permanence un décalage de bras comme si on peut avoir deux centimètres de décalage, on s'est aperçu qu'en fait, ça venait vraiment de C1-C2. En fait, c'est un couple. C'est un C2. Quand je travaille sur l'Atlas, je travaille sur l'Atlas Axis. Ils sont en couple. Et en fait, on s'est aperçu que les gens qui avaient ce décalage-là avaient un sommeil catastrophique. C'est un sommeil qui paraît récupérateur, ils se sont fatigués, etc. Et quand on met cette première sommeil en place, on rééclate complètement la posture allongée. C'est presque immédiat. Enfin, je ne sais pas si on a qui l'ont vécu, mais c'est impressionnant. Voilà, donc il n'y a pas que ça. Il peut y avoir la mâchoire avec. Donc, on va tout regarder. Bien sûr, la mâchoire est en lien aussi avec les cervicales. Donc, vous avez les ATM, l'articulation temporomandibulaire. Donc, vous avez des gens qui ont vraiment, ils ouvrent la bouche, ça fait chacac, chacac. Là, donc, il y a tout un travail à faire au niveau occlusal. On peut rééquilibrer la mâchoire, bien sûr, avec un dentiste spécialisé. Mais on s'aperçut qu'aussi, il y avait des ATM qui étaient en fait complètement dépendants de la province cervicale. Donc, en fait, on voit vraiment qu'il faut tout régler. Et d'ailleurs, s'il y a un point d'attelage, on va faire l'attelage et vous réglez après la mâchoire. Et quand il y a des gouttières qui sont, non pas des gouttières molles, mais fixe, où il faut régler les hauteurs de dents, etc., je le dis aux gens « Attendez que j'ai fini mon travail. » Pourquoi ? Parce que pour ne pas mettre la charlie avant les dos. Sinon, il faut recommencer après. Mais ça marche, ça marche. Sur les bébés, j'avais noté, donc les bébés qui pleurent beaucoup, qui ont des difficultés à dormir, difficultés à rester allongés sur le dos ou sur le ventre dans l'acquisition du 4 pattes. Qui se balancent en arrière. Ça, c'est combien de bébés font ça ? Ou alors, ils tombent toujours la tête du même côté. Et vous essayez de leur faire tourner la tête par là et vous n'y arrivez pas. Les récurgitations, j'en ai parlé, et les problèmes pulmonaires. Ça, c'est important les bébés parce qu'on s'aperçoit vraiment qu'un bébé, si on le traite tout de suite et qu'on le revoit 5 ans, enfin, bien postural, c'est fini. Terminé. Il va bien. Voilà. J'ai oublié un truc, je ne sais plus ce que c'est. Ah oui, voilà, sur les enfants. Voilà, donc un enfant, quand on reprend sa posture, on s'aperçoit tous les 10, les dyspraxies, les dysorthographies, les dyscalculites, etc. C'est impressionnant l'évolution. Impressionnant. En un an de temps, l'enfant est transformé. Bon, ça, je vous le dis parce qu'il faudrait former tous les orthophonistes, il faudrait former tout le monde parce que ces 10, aujourd'hui, on a des moyens. On a des moyens d'aider ces gamins. Et j'aime bien, le docteur Lefebvre, quand tout le monde l'expression, il dit aux parents, demandez à un sculpteur, un ébéniste, je ne sais pas quoi qu'on l'appelle, de faire un meuble Louis XIV. Donc, un Louis XIV, c'est très sculpté, etc. Si vous lui donnez un marteau, un burin, il n'a jamais réussi à faire un meuble Louis XIV, il va vous faire un truc, mais ça va être grossier. Il lui faut un ciseau à bois et un marteau. Il lui faut des bons outils, un ciseau à bois qui soit bien aiguisé. C'est la même chose que le gamin, en fait. On lui demande d'écrire correctement, mais il ne peut pas s'il n'y a pas les outils. Donc, voilà. Ça, c'est à la fois simple et compliqué, mais ça va vite. En 6 mois de temps, on a des enfants qui ont métamorphose avec nous. C'est pour ça que je suis content que tu sois venu parce que tu es professeur des écoles. Et ça, c'est une info qu'on veut passer partout. Il y a des règles, il y a des solutions. Et dans le coin, il y a des thérapeutes, il y a tout ce qu'il faut. Je vous en aurai la liste après. Mais tu as déjà une orthoptiste exceptionnelle. Alors, et ça joue après derrière, sur l'écriture. Il y a une maman, une fois, elle m'a dit mon enfant est arrivé avec une copie. Je crois que c'était une copie d'un de ses copains et qu'il voulait recopier. Il me dit ben non, c'est moi qui ai fait ça. La maman n'avait pas reconnu l'écriture. Parce que ça joue vraiment jusqu'au bout. Sur la mémorisation, impressionnant. La concentration, bien entendu, ça vous l'aviez compris. Et ça joue, il y a non sur la personnalité, entre guillemets, chacun a sa personnalité, mais plus sur la confiance en soi. Ça, c'est important. L'enfant, après, prend confiance en lui parce qu'il est à l'aise. Tout va bien. Et ça, j'avais des enfants qui étaient au fond de la classe qui se retrouvent au premier rang. Quand je dis ça, ce n'est pas au niveau obligatoire, au niveau scolaire, mais au niveau comportemental. Ils foncent, ils animent, ils mettent de l'enfance. Pour conclure cette conférence sur les bienfaits de la nature, sur notre santé, j'ai voulu attendre trois mois. Pourquoi trois mois ? Parce que je voulais faire l'expérience du jeûne et vous en parler. Tout ce que j'ai pu raconter durant cette conférence a été testé. J'ai toujours testé personnellement toutes les thérapies naturelles dont je parle. Et le jeûne, je ne l'avais pas testé. En réalité, le jeûne apporte énormément de choses sur la santé. Il existe depuis des millénaires. Les animaux, les premiers, font des jeûnes pour leur santé lorsqu'ils sont malades. Eh bien, l'être humain, également, a toujours pratiqué le jeûne depuis des millénaires. On l'a complètement oublié. On l'a pourtant introduit dans les religieux, mais aujourd'hui, on ne l'utilise plus. Sachez pour information que c'est en train de se développer notamment dans les pays de l'Est, en Russie, en Allemagne. Vous avez des cliniques de jeûne thérapeutique. Et donc, j'ai pratiqué le jeûne durant une semaine, le jeûne est randonné. Je suis allé dans la Drôme, à Pradel exactement. Si vous voulez les coordonnées, on les mettra sur le site ou la bande du film. Et grâce à ça, vous nettoyez complètement le sang, les organes et vous réorganisez complètement le corps humain. Mais vous êtes dans une forme incroyable et vous redémarrez à zéro, vous réapprenez à vivre, vous réapprenez à manger. Et ça joue même, d'ailleurs, sur l'aspect mortel. Aujourd'hui, le diabète de type 2 se traite très facilement par le jeûne. C'est un exemple. Donc, on ne peut pas parler de jeûne thérapeutique car actuellement, en France, il n'est pas encore quelque chose qui est développé. Et sachez que c'est bien développé dans certains pays à l'Est de l'Europe. Voilà. Donc, pour conclure cette conférence, je veux simplement vous dire qu'il y a encore plein d'autres choses. On est loin d'avoir fait le tour et je continue à faire le tour de toutes ces thérapies naturelles, de cette nature qui est bien faite pour notre santé, vraiment. Et donc, par rapport à ça, on est en plein développement. je suis débordé au niveau du cabinet et d'ailleurs, je ne serai plus seul puisque des infirmières sont en train d'être formées pour développer cette activité dans toute la France. Et donc, il y aura certainement une suite à cette conférence d'autres éléments que vous aurez, toutes ces informations-là, sur le site internet. Merci de votre participation, merci à tous les patients, aux 10 000 patients qui sont venus nous voir jusqu'à présent et de leurs témoignages aussi et puis, en espérant vous voir peut-être un jour. Bonne continuation, à bientôt. Sous-titrage ST' 501